Non, nous ne sommes pas là rassemblés ici au mur des fédérés pour promouvoir une quelconque élection dans cette cinquième république bonapartiste, qui ne sert que les intérêts de la classe dominante. Non, nous ne sommes pas là pour soutenir quelques pantins qui nous proposent des programmes fantoches en essayant de nous les vendre comme des aspirateurs ou des casseroles. Quand tout le monde sait aujourd'hui que notre Assemblée nationale n'est devenue qu'une chambre d'enregistrement de la Commission européenne qui elle-même est aux ordres de la classe bourgeoise. Nous n'avons rien à attendre de cette pantomime, juste écouter leur sketch télévisé dont nous préférons rire plutôt que de pleurer au vu de la situation dans laquelle se trouve la classe ouvrière aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire de nos camarades qui, il y a 146 ans, sont tombés sous les balles de ceux qui aujourd'hui encore cherchent à nous faire croire que nous sommes des hommes libres dans un pays libre et que les choix du plus grand nombre prévalent sur l'intérêt individuel. Nous sommes venus ici honorer leur courage, courage de dire non à nos oppresseurs, courage de mettre en place le premier gouvernement ouvrier de l'histoire de l'humanité avec réappropriation des moyens de production, séparation des pouvoirs de l'Église de l'État et égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il est révocable, etc., etc. Tant de choses que nous rêvons encore de mettre en place aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus que pour pleurer nos morts, mais pour prendre appui sur leur combat passé et le prolonger dans l'avenir. Nous sommes bien, nous, militants de toute tendance du monde ouvrier, l'avant-garde consciente de ce grand mouvement libérateur qui commence à naître dans l'inconscient collectif des peuples de cette planète. Mouvement de refus de la misère, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'inégalité sociale, de la guerre, en un mot commençant, de la barbarie. Nous l'avons bien compris, ils ne nous laisseront jamais prendre le pouvoir par leurs urnes. Ils défendront leur sacré capitalisme jusqu'à la mort, mais pas la leur, la nôtre. Nous n'avons pas d'autre choix que d'unir la classe ouvrière pour créer un grand mouvement révolutionnaire. Ainsi serait ouverte la perspective d'une assemblée constituante souveraine, puis d'un gouvernement ouvrier qui osera nationaliser les outils de production de richesses qui, en fait, sont les nôtres, payés par des générations et des générations de travailleurs. Abolir à l'armée et toutes ces armes qui ne servent en réalité qu'à mater les velléités des opprimés. Le pouvoir du plus grand nombre, enfin, aux mains du plus grand nombre. Aba la Ve République, aba l'Union Européenne, vive la Révolution Prolétaire ! Claude ! Sous-titrage ST' 501